Informations spéciales COVID-19 Centre d'accueil universel Avant de rentrer en l'église-là, Songez mettez ma salle, Pangade, Faux bien mettez, Veïkouven éaou, Épiboucha. Dabopouyoun, Lèo vivé, désinfecté méaou, En pote à l'église-là, Où qu'il trouvait, On distributait à gel hydroalcoolique. Il y a qui pigeait pédale-là, Il y a qui pigeait pédale-là, Il y a qui pigeait pédale-là. En ditant à salle-là, Suive direction à ces flèches-là, Qui collait à telle-là. Lèo qui arrivait devant l'hôtel-là Pour prier Dieu, Toujours respecter Distanciation à omette Et puis l'hôtel-là, Mais aussi et puis moune-là Qui cotait à Ola. Aussi, Nous respecter Distanciation physique à omette Entre chaque chaise. Pendant qu'on a prié Dieu, Gardez-moi cela assiné à Ola et Bouchard. C'est celle manière Pour protéger Ola et protéger les autres. L'effort qui déplaceront l'église-là Con l'effort ou pâti, Parcourri. Toujours songez, Respecter la distanciation physique à omette Et puis moune-là Qui devront à Ola Et celle-là qui cotait Ola. Puis c'est mes autres Par ces potes-là Qui s'y cotait à l'église-là. Centre d'accueil universel Rouvret-Potaille Et nous comptons vos autres face à face. Mais on nous toujours respecter Toutes j'espaillées. M'ont dit bénis-autres. Connaissez-vous la radio positive d'hommes? Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. Nous sommes ici connectés sur la radio positive d'hommes. J'aimerais vous dire, vous, chers auditeurs, Qu'il est possible que votre situation change. Il est possible que vous puissiez résoudre ce problème. Que ton pouvoir, Seigneur, puisse la visiter à la maison, au travail, sous la route. Amen et grâce à Dieu. Une web radio 100% connectée à vos côtés tous les jours 24 heures sur 24 Pour vous apporter foi et motivation où que vous soyez. Soyez positif et écoutez la radio positive d'hommes. Vous pouvez télécharger notre application qui est disponible sur l'App Store, mais aussi sur Google Play. Ou alors connectez-vous sur notre site www.radiopositivedhommes.fr Radio positive d'hommes, la radio qui vous réanime. La question que je vous pose en commençant cette émission est. Avez-vous besoin d'aide ? Avez-vous besoin que le Seigneur vienne à votre secours ? Avez-vous besoin que la forte et puissante main de Dieu, elle vous touche, elle arrive vers vous, afin de changer la situation de votre vie ? Afin de changer la situation à laquelle vous vous trouvez en cet instant ? Vous savez, il y a tant de personnes qui a besoin d'aide. Il y a tant de personnes qui a besoin du secours divin. Et lorsque je parle du secours divin, car peut-être pour vous qui m'accompagnez, c'est le dernier cours que vous devez faire. Peut-être que vous avez déjà cherché dans la médecine que il faut chercher, c'est tout à fait correcte. Peut-être que vous avez cherché dans la traduction, peut-être que vous avez cherché dans la religion, peut-être que vous avez cherché déjà avec les amis et la famille, mais jusqu'à présent rien de tout. Lorsque le Seigneur nous invite à venir vers lui, il nous invite pas pour nous donner une amélioration. La Bible parle que le premier miracle que Jésus a opéré, c'était lors du mariage, qu'il a fait l'eau devenir un vin. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas apporté la amélioration au moment que le vin avait manqué. Jésus n'a pas apporté juste un petit changement, excusez-moi de vous dire, et de faire une comparaison. Le Seigneur n'a pas apporté dans notre vie et une amélioration. Ce n'est pas un bricolage que Dieu désire. Ce n'est pas quelque chose pour dépanner que Dieu désire. Jésus n'a pas apporté pour nous apporté juste un petit changement. Il veut que notre situation soit transformé. Peut-être vous désirez tellement une amélioration de votre mariage pour votre santé. Et je vous comprends que une personne qui s'entend de l'air, tout le jour, nuit et jour, sans arrêt, et que elle trouve juste une petit changement, elle est déjà contente, je comprends ça. Une personne qui vit dans les bagages, dans les disputes, avec une personne qui aime, et au moment que la personne dort, il ne s'entend de sommeil, qu'elle arrive à dormir en paix, parce qu'elle n'a pas entendre les disputes, elle se sent déjà contente. Mais ce n'est pas ça que Dieu désire réaliser dans la vie de la personne. Dieu lui désire que votre situation soit transformée, que vous vous ayez en vie, en vie en abondance, lorsque il a parlé là dans l'Evangile de Jean. Il a dit que il est venu nous apporter en vie, en vie en abondance, dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas seulement un domaine physique, il est l'antérieure vie, non dans tous les domaines de notre vie. Alors, c'est que Dieu lui désire pour vous, vous qui m'a accompagné peut-être pour la première fois, vous qui êtes déjà un membre de l'Eglise, vous qui n'êtes jamais venu au santo d'aqué anniversaire, mais vous aimez tout le jour la prière que nous réalisons en si, vous aimez tout le jour les témoignages que l'on vous montre en si dans les missions, mais ce n'est pas suffisant, c'est qu'il doit se produire dans votre vie, c'est la transformation de votre vie. Et excusez-moi, jusqu'à quand la personne, elle va regarder les témoignages d'autres personnes, et elle va trouver beau, elle va trouver merveilleux, elle va trouver quelque chose extraordinaire, et je sais que c'est extraordinaire. Mais il faut aussi que l'extraordinaire arrive, dans votre vie madame, monsieur. Il faut que l'extraordinaire arrive aussi dans la vie, de ce qui m'a accompagné en ce moment, et qui est malade, et qui n'a pas de travail, et qui a une famille diviser, et qui a une vie complètement détruite. Il faut aussi que l'extraordinaire arrive, dans la vie de ce qui m'a accompagné maintenant, que peut-être que l'extraordinaire arrive, dans la vie de la personne, qui a décidé de mettre un point final, bastant cette situation. Il faut aussi que l'extraordinaire se produise aussi dans votre vie. Mais vous savez, j'ai travaillé avec notre accord, j'ai travaillé avec notre permission. Par exemple, nous voyons l'histoire d'Abraham, nous voyons l'histoire d'Abraham, et l'extraordinaire, nous voyons l'histoire d'Abraham, il est écrit, «Seigneur l'Eternel, que me donneras-tu, si je n'ai pas encore le Saint-Esprit ? Nous, aujourd'hui, nous voyons le Saint-Esprit. «Abraham, de son côté, il voulait tel iman un enfant. » C'est pour cela qu'il y a, le verset ici derrière. «Abraham voulait tel iman un enfant. » «Abraham, à son époque, il ne connaissait pas le Saint-Esprit, même pourquoi le Saint-Esprit, à son époque, ne se manifestait pas. Le désir d'Abraham, c'était d'avoir un héritier, il voulait atoprir, avoir un héritier, pour donner continuité, ainsi que l'héritage qu'il allait laisser. Alors, si vous lisez bien dans le livre de Genèse 15, vous allez voir que la demande d'Abraham, c'était d'avoir un enfant. Mais aujourd'hui, notre demande c'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu, avoir cette puissance, comme c'est écrit dans le livre, des actes des apôtres, et de puissance, que nous nous serons ces témoins, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Que nous nous serons ces témoins, pas seulement entendre parler de l'extraordinaire, du miracle, mais nous allons faire partie de ce miracle. Nous allons faire partie de ce extraordinaire. Nous allons faire partie de ce que le Saint-Esprit a laisser dans sa parole. Je vais répéter encore une fois. Abraham voulait tellement un enfant. Mais lui et son épouse étaient déjà avancés en âge. Selon les yeux physiques, du point de vie physique, lui et son épouse n'avaient pas la condition alors d'avoir un enfant. Selon la capacité humaine, le temps, l'époque de Sarah, de construire et de laisser passer. Mais la Bible parle que Abraham, il croit. Abraham ne regardait pas son épouse comme un cas perdu. Abraham ne se considérait pas un cas perdu. Abraham ne se considérait pas un cas perdu. Abraham ne se considérait pas à quel can qui son épouse, son tant, avait passé. Il croit qu'il pour voir du Saint-Esprit, pour voir à l'heure agir dans sa vie. C'est exactement la même chose que vous devez faire, vous devez croire que l'époque de miracle n'a pas passé. Le Seigneur est capable de vous donner au délai de ce que vous pouvez imaginer. Dieu est capable de vous accorder au délai de ce que vous pensez et vous pouvez imaginer dans votre vie. Je voulais vous demander de faire une chose maintenant. attentifiquement, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui vous appelle maintenant, essayez de regarder d'abord ces témoignages, accompagner les témoignages de cette généphique, ver le chat, et après vous allez me dire si Dieu est ou il n'est pas capable de changer la situation d'une personne. Il ne signifie qu'il y avait toutes les conditions pour devenir encore quelqu'un perdu. mais elle a décidé de changer. Elle a décidé de prioriser sa vie avec le Seigneur. Et aujourd'hui, ce témoignage est là, à vous, papa, à vous, maman, à vous, jeune fille, jeune homme, ce témoignage est à vous juste pour pouvoir vous prouver que si la situation devrait changer, votre situation aussi elle peut changer. Ne desistez pas, ne desistez pas, ce que Dieu il veut vous accorder, va au delà de ce que vous pouvez imaginer. Acompanions ce témoignage ensemble et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Jenisha. Avant d'arriver à l'église, en fait j'étais une jeune perdue, j'avais des pensées suicidaires, j'avais même fait aussi la dépression et je ne dormais pas. J'étais une jeune très meutrice en fait qu'il fallait que je sorte pour pouvoir chercher la paix. Alors pourquoi j'avais la dépression? C'est parce qu'en fait, ma mère, elle est partie. Elle est venue ici et j'avais à peu près 2 ou 3 ans. Et lorsqu'elle est arrivée, en fait, le fait qu'elle est partie et j'étais toujours là-bas dans mon pays origine, ben en fait, j'avais, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, j'avais la haine contre elle. Parce que pour moi, en grandissant, pour moi, j'ai dit, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi? C'est vrai que j'étais toujours avec elle, je venais souvent ici en vacances, mais je me sentais rejetée, je me sentais aboudouée. Qu'est-ce que ça a engendré? Ben, ça m'enforcit et j'avais la dépression, je ne dormais pas et je pensais que tout allait bien, mais c'était faux. J'avais aussi une vie d'apparence, c'est-à-dire devant tout le monde, les amis, la famille, je faisais croire que tout allait bien, mais à l'intérieur de moi, au fond de moi, ça n'allait pas. J'avais passé, en fait, un moment difficile avec la famille. Ce jour-là, en fait, j'ai dit, non, il faudra que je finisse avec ma vie. J'avais pris des médicaments et ce jour-là, je me suis évanouie sous le lit. Après ça, la deuxième fois, j'allais me prendre et c'est à ce moment-là que ma mamie est rentrée de la chambre et qui fait que je n'ai pas pris. Je suis arrivée ici en Guadeloupe à l'âge de 17 ans. En fait, les choses n'allaient pas bien parce que mon frère, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il prenait la place. Déjà, je ne me sentais pas bien avec ma mère. Pour moi, il prenait la place entre nous deux. Et les choses n'allaient pas bien. En fait, je vivais une vie d'apparence avec ma maman. Je lui faisais croire que je l'aimais, mais qu'au fond de moi, non. Je serais à l'église avec ma maman. Je venais, j'écoutais la parole. Je savais ce qu'il fallait faire et tout. J'entendais toujours ce que les hommes de Dieu disaient, mais ça rentrait dans un oreille et ça sortait de l'autre. Donc, je venais, mais je faisais quand même... En fait, je vivais quand même ma vie à l'extérieur. Pour moi, je disais, en étant jeune, on ne peut pas... l'église, on va finir à l'église, mais... En fait, il faut, il faut vivre. Donc, pour moi, il fallait vivre. Pour moi, c'était les amis. En fait, parce que l'amour, en fait, j'ai cherché à ma maman, l'amour que je n'ai pas eu. Mais j'ai cherché cela avec les amis et les copains, et voilà. Je venais à l'église, je venais prendre la protection de Dieu tous les vendredis, parce que c'était une chaîne de prière que je croyais tellement... Pour moi, c'était fort. Et je venais les vendredis à 19h et quand même ça, le soir, je sortais avec les amis. On allait en boîte et les dimanches aussi, les samedis soir, on sortait. Et le samedi, dimanche matin, je me réveillais... Enfin, je rentrais pour pouvoir me doucher, pour repartir, pour aller à l'église. À un moment, j'ai pris conscience, en fait, de couper ce double vide, d'arrêter, en fait, de jouer avec Dieu. Et à ce moment-là, ça, la compagnie israélienne est arrivée. Et c'est là, en fait, j'ai pris la décision de me donner, en fait, sur l'hôtel de corps, à mes esprits. C'est pas comme avant, en fait, que je faisais à ma manière, mais de faire comme on nous a expliqué, comme on nous a enseigné, en fait, de vraiment donner tout. C'était pas facile parce que j'ai dû couper, en fait, beaucoup de choses. J'étais avec quelqu'un, j'ai dû couper cette relation-là, ça. Je l'ai sorti avec les amis, j'ai dû couper. Et c'est pas, en fait, c'est pas quelqu'un qui m'a obligée de le faire, mais c'était de moi-même parce que je dis, mais, ça fait quelques années que, voilà, que je vis cette vie-là, ça, mais ça m'a rien apporté. Donc, je dis, non, il faudra que tu coupes pour pouvoir avancer et avoir une nouvelle vie. Après, j'étais vraiment décidée d'avoir une nouvelle vie, avoir aussi le baptême du Saint-Esprit parce que j'entendais que le pasteur parlait, tout le monde parlait. Je disais, non, il faut, il faut que j'aie le baptême du Saint-Esprit. Et celle-ci, ben, je les ai pas faites comme les autres parce que j'avais déjà participé aux d'autres campagnes, mais je les ai pas faites comme je le faisais au pas avant, c'est-à-dire à ma manière. Mais j'ai dû faire à la manière qu'on nous a enseigné à donner toute ma vie mon tour sous l'autel de Dieu pour pouvoir recevoir aussi son tour. Qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour mon intérieur, vu qu'à l'intérieur de moi était sale, donc j'ai dû pardonner à ma maman, j'ai dû pardonner aussi aux gens qui m'ont fait du mal et de donner, en fait, vraiment tout, tout, tout. J'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit le jour où on a déposé l'enveloppe, mais j'ai dû persévérer, j'ai dû garder, en fait, la foi, et je disais, ben, Dieu, il va m'honorer, tôt ou tard, il va m'honorer, je vais louter, je vais persévérer. J'ai continué, en fait, à faire mes chaînes de prière la nuit, j'ai continué aussi à faire les chaînes de prière à l'Église les mercredis et les dimanches, et je suis restée ferme dans la foi et jusqu'au jour le 27 décembre 2017 où Dieu m'a honorée avec son esprit. Aujourd'hui, en fait, je suis quelqu'un différent, je suis quelqu'un joyeuse, je rigole, je dors bien, avec ma maman ça va, les choses avancent, et j'ai la paix que je cherchais à l'extérieur, mais aujourd'hui j'ai cette paix-là à l'intérieur de moi, les problèmes peuvent arriver, les choses peuvent passer, mais je me sens paix, j'ai la joie de vivre. Aujourd'hui, j'en ai plus envie de mourir, mais j'ai envie de vivre. J'avais déjà eu des bénédictions, des autres bénédictions de ma vie, mais pour moi, la vie spirituelle, c'était vraiment celle qui était la plus importante parce que la paix et la joie, en fait, c'est Dieu, on ne peut pas acheter des choses comme ça, c'est seulement Dieu qui peut nous donner. De la même manière que Dieu l'a fait pour moi, il l'a fait dans ma vie, il va aussi faire de votre vie. Donc c'est pour cela, il ne faut pas penser, il faut vous lancer de corps, âme et esprit, et vous allez voir. Une vie faite de haut et de bas, des moments par lesquels nous sommes surpris sans savoir quoi faire. Durant les moments pénibles, la tristesse est le sentiment qui nous envahit. Mais elle n'est pas toujours passagère. La tristesse peut être le début d'un grand tourment. Il s'agit d'un état d'esprit causé par un événement négatif. Mais lorsque ce sentiment s'aggrave, cela peut être le signe d'une dépression. Peu à peu, cette douleur de l'âme atteint le corps et en finit avec la vie de nombreuses personnes. Les personnes dépressives présentent de grandes difficultés à réaliser les tâches les plus simples du quotidien et ne ressentent du plaisir dans aucune situation positive. Au-delà de cela, elles présentent des symptômes tels que l'épuisement, la fatigue, des troubles du sommeil et une forte prise ou perte de poids. Et vous, depuis combien de temps ne souriez-vous pas ? Depuis combien de temps n'êtes-vous pas entouré de vos amis ? Il est temps de sortir de cette prison. Ne laissez pas la dépression consumer votre vie. Et surtout, n'ignorez pas ce sentiment. La dépression est une maladie dont la guérison se trouve entre vos mains. La personne qui a le pouvoir de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu à son antérieur, elle n'est plus une personne complexée, elle n'a pas une pensée suicidaire, elle n'est pas une personne rancune avec qui se soit, c'est une personne qui a la joie, a la paix, à l'exemple de témoignage que nous venons de la compagnie de Vernichat. Elle avait déjà grandi avec cette âne à l'anterrière de son cœur, contre sa propre maman. Et qu'est-ce qu'elle a un jandré dans la vie de Vernichat ? Une mauvaise compagnie. Elle cherchait la paix, le reconfort, le soulagement, la meilleure action dans le soirée. Avec les amis, parce que les veritables amis c'est Dieu. Mais lorsque l'on est arrivé au sainte de la quenne versée, à une époque comme celle qui nous vivons maintenant, et qu'elle entendit la proposition du Saint-Esprit, «Pour qu'il s'avis change, elle a sesille l'opportunité, elle a parraité l'opportunité, elle a sesille l'opportunité, et elle a fait une sorte que l'impossible devienne possible. » Aujourd'hui, nous nous avons complètement transformé. Et excusez-moi, je vous dis, vous qui me accompagnez, combien sont les gens, les gens, les gens, ou les personnes qui nous accompagnent, et qui peut-être traverser le même problème que Vernichat a traverser ? La Bible dit, si dans le premier livre de Corinthiens, comme ça, «Mais Dieu a choisi les choses folles de monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses febres de monde, pour confondre les forts. » En Corinthiens, chapitre 1, verset 27. « Dieu vous a choisi, mes amis. Dieu vous a choisi, et une fois que Dieu nous a choisi, et que nous acceptons ce choix de Dieu envers nous, alors les faibles deviennent forts. Les gens qui peut-être ne vous considèrent pas, les gens qui peut-être vous méprisent, ce n'est pas grave. Une fois que Dieu vous a choisi, il fera alors ce changement l'antérieur de vous, à travers votre détermination. Aujourd'hui, c'est le sainte d'Aquaire universelle, nous aurons la réunion, soit à cette heure de matin, soit à dire à qu'en est, et aussi à dire vers. Dieu a réservé pour vous, une grande victoire, il veut que votre vie soit, c'est réflé, Dieu veut que votre vie soit, a témoignage vivant de ce qu'il a promis, à travers sa parole. Aujourd'hui, c'est un jour tout especial, que nous vous invitons à venir participer, à une réunion, que va commencer le changement de votre vie, de l'antérieur vers l'extérieur. Abraham voulait tellement un fils, Abraham voulait un héritier, et nous, nous voulons tellement le Saint-Esprit. À quoi sert à l'homme d'avoir tant de choses, de posséder tant de bien, si demain après demain, il sort de ce corps, il laisse tout en arrière. Le plus important, c'est recevoir cette paix, qui commence dès l'antérieur, vers l'extérieur. Et tout ce que vous avez besoin, Dieu va vous accorder par-dessus. Je termine ici ma participation, et je lance cette invitation à toutes les personnes, qui ont besoin de connaître le pouvoir du très haut. Dieu vous bénisse, et une bonne journée. dans notre vie. Dieu vous est awesome. C'est répondu. Il est encore